Alors, on va continuer encore sur unité 1, donc vous écrivez la même chose ici dans votre cahier, unité 1, leçon 1, suite, date, heure, les triangles semblables et congruent, exercice, parce qu'on va continuer sur les exercices, alors voyons un autre exercice maintenant. Voilà, ça c'est encore, c'est une, deux triangles ici, c'est un schéma, ils veulent que je trouve le X, ils veulent que je trouve le Y, ok? Alors, première chose, je vais écrire encore mes informations. Attention, j'ai le segment AB, il est égal à 25 cm, j'ai le segment CB, il est égal à 20 cm, j'ai le segment CD, il est égal à 60 cm, j'ai le segment CE, il est égal à 80 cm, et qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Ils veulent que je trouve le segment DE, qui est X, et ils veulent que je trouve le segment AC, qui est Y. Donc voilà, j'ai sorti mes informations AC, qui est Y. Alors, première étape encore, tracer les triangles séparément. Tracer les triangles séparément. Alors, je vais tracer mes triangles, je vais respecter l'orientation, pardon. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ça c'est le premier triangle. J'ai A, B, ça c'est C. Et j'ai le deuxième triangle, je vais le tracer ici. Séparément. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je peux travailler avec ces deux triangles-là, parce qu'ils sont bien clairs, mais je préfère toujours suivre la méthode que j'ai toujours montrée. Donc là, je vais le mettre avec une autre couleur. Ça c'est A. Ça c'est A. Non, c'est pas A, mais C. Ça c'est C. Ça c'est le sommet C. Ça c'est le sommet D. Et ça c'est le sommet E. Alors, maintenant je vais placer mes chiffres. Eh bien, le A, B c'est combien? C'est 25 cm. Donc j'écris ici 25 cm. Le C, B c'est 20. Donc j'écris ici 20 cm. Le C, E c'est 80. J'écris ici 80 cm. Le C, D, C, 60. 60 cm. Là c'est X que je cherche. Et lui c'est Y que je cherche. Alors, maintenant je dois regarder la question des angles. Alors, les angles, premièrement, je sais que cet angle-là, l'angle qui est ici, est isométrique à cet angle-là. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc là, cet angle-là, il est le même que cet angle-là. Voilà. Cet angle ici, il est le même que qui? Il est le même que lui. Ce sont les angles alternes internes. Pourquoi? Parce que ça, les droites sont parallèles. Donc, je vais l'écrire ici. J'ai oublié de l'écrire, mais je vais vous l'ajouter ici. J'ai la droite AB et parallèle à la droite DE. Si la droite AB n'est pas parallèle à la droite DE, je ne peux pas parler des alternes internes. Opposé par le sommet, ça n'a rien à voir avec les droites parallèles. Mais l'angle A ici et l'angle E, il faut que les droites soient parallèles pour que je dise l'angle alterne, interne, sans isométrique. Eh bien, voilà, j'ai deux angles, ça me suffit. Donc, lui, je le mets comme ça. Là, je vais le mettre avec une autre couleur. Et lui, ici. Donc, je vais mettre une barre ici. Lui et lui. Alors là, il faut prouver que ces deux angles sont bien égaux. OK? Alors, donc, on a tracé les triangles ici. Alors maintenant, je vais effacer et on va passer à la deuxième étape. Donc, je vais mettre ici ça aussi, je l'efface. Ça, c'est la première étape. J'ai tracé mes triangles. Deuxième étape, prouver ou bien montrer, prouver que les triangles sont semblables. Les triangles sont semblables. Est-ce qu'ils sont semblables? Ben oui, ils sont semblables parce que j'ai une paire d'angles qui sont isométriques. Une paire d'angles, cet angle est avec lui. Celui-là est avec lui. Donc, j'ai deux angles, deux paires d'angles qui sont homologues, qui sont isométriques. Alors, on peut le prouver. Alors, on va dire, le triangle, alors là, il faut faire attention. Le triangle ABC est semblable au triangle. Quel triangle? Bien, bien sûr, c'est E. Mais c'est qui? J'ai le A. Le A du triangle ABC, il est avec qui? Il est avec E. Pourquoi? Parce que le sommet A est égal au sommet E. Donc, je vais commencer par E. Maintenant, le B. Le B, il est là. Il est avec qui? Il est avec D. Donc, je dois mettre ici D. Et puis, le sommet C ici, parce que je dois respecter à l'ordre. Le A avec le E parce qu'ils sont jumeaux. Le B avec le D. Maintenant, le C. Le C, lui, il est avec le C. Il est avec lui-même. Donc, je mettrai C. Donc, voilà. Donc, j'ai dit les triangles ABC et le triangle. Les angles E, D et C sont semblables. C'est pour cela que j'ai mis le symbole ici. Par la condition A. La condition. Angle, angle. Ok? Maintenant, je dis quels sont ces angles. Alors, je l'écris ici. Le premier angle, celui-là, je l'appellerai C1. Cet angle-là. Donc, cet angle-là, ou bien je vais l'écrire? Cet angle-là, comment on l'appelle avec les trois lettres? C'est A, C, B. J'écris l'angle, A, C, B, est isométrique à l'angle. Pardon, c'est pas ça, mais l'angle. D, C, E. C'est cet angle-là qui est avec lui. Pourquoi ils sont isométriques? Ce sont des angles opposés par le sommet. Je les écris ici. Ce sont des angles opposés par le sommet. opposés par le sommet. Donc, quand j'ai deux angles sont égaux, je dois dire pourquoi. Vous vous souvenez, dans les autres exercices, on disait le même angle. Pourquoi ces deux angles sont égaux? Parce que c'est le même angle et chacun est égal à lui-même. Alors là, ils sont opposés par le sommet. Je dis pourquoi ils sont bons. D'accord. L'autre, maintenant, c'est l'angle A avec l'angle E. L'angle A est isométrique à l'angle E. Alors là, on doit écrire une petite phrase. Pourquoi? Alors, on va dire. Ce sont des angles alternes internes formés. Et ces angles-là sont formés par deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Et une séquente. Et une séquente. Donc, ça, c'est la phrase. Au lieu de dire, visuellement, c'est ce que j'ai dit. Les angles lui et lui sont formés par quoi? Par deux droites parallèles. Celle-là et celle-là. Et une séquente. Une séquente et une droite. Celle-là, c'est une séquente. Celle-là, on l'appelle une séquente. De toute façon, revenez avec les angles alternes internes si vous avez de la misère. Revenez, il y a une vidéo qui vous explique les angles alternes internes et internes externes. Et puis, correspondant, vous devez les comprendre. Donc, voilà, je viens de prouver que les triangles sont semblables. Pourquoi? Parce que j'ai la première paire d'ongles égale. La deuxième paire d'ongles égale. Donc, j'ai prouvé que c'est par A. Troisième étape maintenant. Alors, j'efface tout. Troisième étape. Une fois que j'ai prouvé que les triangles sont semblables, je dois écrire les proportions. Donc, troisième étape. Écrire les proportions. Proportions. Alors, je vais commencer par écrire les proportions. Je commence par AB. Donc, AB. À quoi correspond AB? Eh bien, l'homologue de AB, lui, ici, son homologue, c'est... Donc, son homologue, le AB, ici, son homologue, c'est DE. Donc, sur DE. Une manière de le voir, eh bien, c'est tout simplement, vous regardez l'angle opposé. AB est opposé au C. Et puis, DE est opposé au C. Et C sont les mêmes. Donc, c'est DE. Égale. Je mettrai AC. Quel est l'homologue de AC, ici? Eh bien, c'est CE. Vous voyez ici, parce qu'ici, c'est comme une étoile. Donc, ils se sont inversés. Le AC. C, CE. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va rester? Il me reste le CB. Le CB, c'est CD. Son homologue, c'est CD. Donc, voilà, on a trouvé l'homologue de chacun. Donc, effacer ça. Ça, ça. OK. On pourrait les montrer à partir d'ici. La même chose si vous avez de la misère. Parce que le C, lui, est opposé à lui. Donc, lui, est avec lui. Parce que lui, il regarde sa tangue. Lui, il regarde sa tangue. Lui, ici, il regarde CB. Quel est l'homologue à lui? C'est lui. Lui, il regarde CD. Maintenant, le AC, il est regardé par le B. Et le B, c'est la même chose qui est ici. Il regarde le CE. Donc, ce sont les côtés homologiques. Maintenant que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les chiffres. AB, est-ce que je le connais? AB, oui, je le connais. C'est 25. Sur le DE. Où est-ce qu'il est DE? CE, c'est ici. Je ne le connais pas. C'est X. Égal. Le AC, est-ce que je le connais? Le AC, il est là. C'est Y. Sur le CE. Où est-ce qu'il est CE? C'est lui. 80. Égal. Le CB. Où est-ce qu'il est CB? CB, c'est ici. C'est 20. Sur le CD. Le CD, c'est combien? C'est ici. C'est 60. Vous voyez, je suis tout simplement, je vais suivre tout simplement les proportions. J'écris les chiffres. Maintenant, je dois trouver. Oui, alors, je pourrais commencer par trouver X. Eh bien, qu'est-ce que je vais oublier? Je vais oublier celui qui a oublié le Y sur 80. Je vais prendre lui et lui. Donc, je vais les écrire ici. 25 sur X égale 20 sur 60. Parce que toujours, quand on a des proportions, il faut toujours prendre ce O. Il n'y a qu'une seule que je ne connais pas. OK? Donc, je vais oublier celle-là parce que je ne connais pas le Y. J'oublie parce que je veux commencer par trouver le X. Et là, je vais le produit croisé. 25 fois 60 divise 20 me donne 3. Donc, j'écris X est égal à 25 fois 60 qui divise 20. J'écris X égale 25 fois 60 qui divise 20. 25 fois 60 qui divise 20. Ça me donne 75 centimètres. Et bien, voilà, X ici est 75 centimètres. Je viens de le trouver. Maintenant, je dois trouver Y. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, maintenant, je réécris encore ma proportion. 25 sur X égale à Y sur 80 égale à 20 sur 60. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais oublier? Je vais oublier le X ici. Et je vais prendre maintenant ces deux-là. Et là, je vais faire mon produit croisé. 80 fois 20 qui divise 60 me donnerait mon Y. Alors, je vais écrire ici. Y égale à 80 fois 20 qui devraient diviser 60. Qui me donne 80 fois 20 qui divise 60. Alors, qui me donne finalement 26,67. 26,67 centimètres. Et bien, voilà, j'ai trouvé mon Y. Mon Y, c'est 26. Donc, égale à 26,67 centimètres. Voilà, j'ai fait mes trois étapes. Maintenant, quatrième étape. Quatrième étape, je dois donner ma réponse. Je vais écrire ici réponse. Alors, la réponse, c'est quoi? Et bien, j'écris les valeurs manquantes. Ça veut dire X. La valeur manquante X, elle est égale à 75 centimètres. Et Y est égale à 26,67 centimètres. Voilà, j'ai répondu à la question. Donc, voilà pour cet exercice encore. Repétez cet exercice. Faites les autres exercices. Et ça va être vraiment facile. Faites les exercices. Et vous allez être correct. Voilà. Merci. Merci.